Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans une vidéo récente, vous avez pu me voir lutter farouchement pour vaincre le premier problème de Haker composé par Eric Fox. Et bien voici le deuxième, c'est le deuxième qu'Eric Fox a créé lors de son exploration de ce genre qu'il a inventé. Je vais rappeler rapidement la règle. Le but c'est de noircir certaines cases de manière à ce que d'une part les cases noircies soient toutes connectées entre elles latéralement, verticalement et horizontalement. Et d'autre part, on demande qu'il n'y ait jamais plus de trois cases consécutives alignées de la même couleur, blanche ou noire. Et regardons comment on peut attaquer ce problème-là. Alors je ne sais pas du tout si je l'ai résolu à l'époque de sa parution, mais ça m'étonnerait. Il me semble qu'au début de Haker, je ne me suis pas du tout intéressé à ça. Et le résultat, c'est que je ne sais pas vraiment par où commencer. Ça, ça a l'air pas mal. Ce 8 m'a l'air intéressant. Parce qu'on doit noircir 8 cases sur 10, ce qui veut dire qu'il y en a deux à ne pas noircir. Et forcément, elles ne peuvent pas être toutes les deux dans la même colonne, sinon ça serait 5 cases noires alignées, donc ça n'irait pas. Donc il y a une case blanche par colonne. Et par ailleurs, vous voyez que si je blanchis celle-là, j'ai encore 4 cases noires d'affilée. Si je blanchis celle-là, même chose. Donc les cases aux extrémités, je vais les bleuir, mais je vais quand même dire noircir. Et je sais que quelque part là-dedans et quelque part là-dedans, j'aurai une case blanche. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici ? Et qu'est-ce qui se passe par là ? Eh bien, je ne sais pas. Ah, ici. Ici, également, il y a une seule case à ne pas noircir. Mais ce n'est pas super intéressant, apparemment. Ah, là, je dois dire que je suis bien pris au dépourvu. Comment organiser les choses ? Là, ça va quand même être assez délicat de garder toutes les choses connexes avec tous et un. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on connecte tout ? Oui, je pense qu'il y a une question globale à se poser. Là-dedans, dans toute cette partie-là, il va seulement y avoir une case à noircir par région. Et avec ça, on doit quand même réussir à tout connecter au reste. Alors ici, ce n'est pas très dur de connecter. Je pense que le 6, le 5, le 8, le 2, on peut les connecter entre eux assez facilement. Il y a beaucoup de cases noires. Mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir, avec tout ça, réussir à se connecter à ça, par exemple. Bon, de même, tout ça, ça ne va pas être très dur à connecter entre soi. Mais il va falloir trouver un moyen de connecter. Et ce qu'on peut voir, c'est que le 6 ne va pas être connecté à ce qui est en haut par là, ni par là. Puisqu'on ne peut jamais faire de mouvement vertical au sein d'une région de ce genre. Le seul moment où on peut faire un déplacement vertical, c'est là. Donc je pense que ça, c'est absolument obligé. De noircir ces deux-là, ça me paraît complètement obligé. Sans quoi, jamais, la partie du bas ne pourra accéder aux régions du haut. Donc je pense que ça, ça et ça, c'est forcé. Par un raisonnement global. Donc il y a ce 1 est saturé. Ce 1 est saturé aussi. Et là, il va se passer plein de choses. Puis évidemment, si j'ai fait une erreur de raisonnement, il y a plein de choses qui vont être désastreuses. Mais regardons. Donc regardons. Ici, j'ai 3 cases non noircies. Donc je suis obligé de noircir celle-là et celle-là. Mon 1 est saturé. J'ai 3 cases non noircies. Donc je ne vais noircir celle-là. Ce 1 est saturé. Et je dénoircie tout ça. Et je noircie ceci parce qu'il faut aller rejoindre le reste. Ici, j'ai 3 cases d'affilée qui sont dénoircies. Donc je noircie ça et ça. Ce 1 est saturé. 3 cases non noircies. Je devrais les dénoircir un peu plus visiblement. Donc autant dire que sur papier, ça, ça va être une catastrophe. Je noircie celle-là pour éviter d'avoir 4 cases blanches d'affilée. Et voilà déjà un début qui me plaît bien. Ça, ça doit s'échapper par là. Ça, ça doit s'échapper par là. Et maintenant, maintenant qu'on a ce début que je trouve bien sympathique, il va falloir réfléchir. Réfléchir. Déjà, comment est-ce qu'on va relier tout ça ensemble ? Parce qu'on a plein de cases noires. OK, mais on ne peut pas en mettre trop d'affilée non plus. Il faut respecter cette règle de pas plus de 3 d'affilée. En particulier, vous voyez qu'ici, il y a forcément au moins une case blanche à cause de ces deux cases noires ici. De même, il y a forcément au moins une case blanche ici. Au niveau de ce 2, je ne sais pas encore comment on va faire. Puis après, il y aura la question de relier tout ça aussi. Tout un programme. Et déjà, une chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on ne peut pas avoir les deux cases noires ici. Ça en ferait 5, ça en ferait 4 plutôt. Donc, il y a forcément une case blanche ici. Et on sait qu'il y en a une seule dans cette région. Donc, je peux noircir tout ça. Et puis, je vais noter ça pour dire qu'il y a exactement une case noire parmi les deux. Là-dedans, il y a au moins une case blanche. Donc, ce n'est pas par là qu'on va se connecter. Il va falloir forcément passer par là-haut. D'ailleurs, là-dedans aussi, il y aura une case blanche quelque part, au minimum. Donc, il va falloir faire attention. Il faut faire attention qu'ici, on a quand même une région assez large. Et je crois qu'en réalité, on n'a pas le choix. Ce cadre est une plaque tournante pour aller rejoindre à la fois toutes ces régions et à la fois ces deux régions. Et je n'ai plus droit qu'à deux cases noircies. Donc, ça va forcément être celle-ci pour aller rejoindre cette partie-là. Et pour aller rejoindre cette partie-là, ou bien je passe par là, ou bien par là. Ça ne peut pas être par là, parce que ça m'en ferait cinq d'affilé. Donc, ça ne sera pas ici, c'est sûr. Je suis sûr de rien avoir là. Je suis sûr de rien avoir là non plus, sinon ça en ferait cinq d'affilé. Par contre, je dois noircir ça à cause des trois cases blanches. Ici, ça doit monter pour connecter. Là, j'ai trois cases noires, donc c'est celle-ci qui est une case blanche. Ça, c'est une case noire. Et ici, ça va se décider à partir de ce qui se passe là. Maintenant, celle que je noircis ici, elle doit servir à rejoindre ça. Donc, ça ne peut pas être ça, sinon ça en ferait quatre d'affilé. Donc, c'est comme ça qu'on va voyager de ce côté-là. Donc, le quatre est maintenant saturé. Ça, c'est blanchi à cause des trois cases noires. Bien. On a progressé. Case blanche, je dois noircir les trois autres pour que ce cadre puisse être respecté, satisfait. et puis. Et puis. C'est toute une aventure. Si ça se trouve, pour décider de ce qui se passe ici, j'aurais besoin de savoir ce qui se passe là. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, j'imagine que les... J'imagine qu'Eric, il fait les calculs dans sa tête. Si je fais ça, ça fait ça. Si je fais ça, ça fait ça. Chose dont je suis complètement incapable, comme les habitués de la chaîne le savent. Peut-être qu'ici, ça serait bon de réfléchir. Ouais. Je pense que cette case-là est obligée. Si je ne la mets pas, je vais être obligé de faire le tour. Et vous voyez que là, je ne peux pas passer. Et si j'essaye par là, ben, ça y est, j'ai saturé le deux, je ne peux pas passer non plus. Donc ça, c'est forcé. Donc ça, c'est blanc. Alors par contre, est-ce que je m'échappe par là ou par là ? J'ai l'impression que si j'essaye de m'échapper par là, ça ne va pas marcher. Parce qu'on n'aura pas assez d'énergie pour s'échapper du 5. Alors je m'explique. Si j'essaye de passer par là, il faut voir que je ne peux pas traverser en ligne droite. Ça en ferait 5 d'affilé. Donc je vais être obligé de faire quelque chose comme ça, par exemple. Mais si je fais quelque chose comme ça, je n'aurai pas de quoi aller rejoindre cette partie-là. Parce que si je pars par là, je suis obligé de mettre une case blanche ici. Je vais le montrer. Si je m'échappe par là, je suis obligé de mettre une case blanche ici. Et celui-ci ne peut plus du tout être relié au reste, en réalité. Enfin, si, il peut faire ça. Si, pardon, il va faire ça. Mais le problème, c'est que ça... Ben non. Donc si je fais ça, en gros, il y a ça qui est forcé. Et maintenant, comment relier tout ça avec tout ça ? Ben, il en faut forcément... Si je veux relier tout ça, je suis obligé de prendre ça. Et je suis bloqué. Voilà. Donc, non, ça c'était vrai. Donc c'est forcément par là que je relis. Ça c'est blanc. Ça c'est blanc. Ça c'est noir parce que je dois relier. Donc ça, je dois m'échapper. Ça c'est blanc. Ça c'est blanc. Ça c'est noir pour satisfaire le 2. Et maintenant, donc je dois m'échapper par là et par là. Et c'est pas par ici que je vais relier. Ça pourrait être par là. Si j'essaye par là, ça pourrait éventuellement marcher. Sauf que non. Ici, j'ai trois cases blanches. Je n'avais pas fait attention. Donc ça, c'est forcément noirci. Donc maintenant, ou bien je passe par là, ou bien je passe par là. Mais de toute façon, je ne passe pas par là. Donc là, il y a vraiment eu une interaction avec le haut. Intéressant. Et là, ça devient une drôle d'affaire. À cause de ces deux cases blanches, je vais forcément avoir au moins une case noire là. Au moins une case noire par là. Et il faut penser qu'à cause de ces deux cases blanches, j'ai au moins une case noire par là. Ce qui veut dire que je dois avoir au moins quatre colonnes utilisées. Mais attention, ça ne peut pas être ça. Donc je vais forcément avoir des cases par là. Donc là aussi, il me faut au moins une case là, au moins une case par là. Qu'on va relier à ça. Et qu'on doit relier à cette partie là aussi. En faisant attention de ne pas en mettre trop d'affilée. Donc ça, quelque chose comme ça, ça a l'air pas mal. Il faut voir si c'est compatible avec ce qu'il y a en haut. En tout cas, sur cette partie là, ça, c'est un schéma qui est plausible. Et la question, c'est est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose ? Par exemple, si je passe par ici, j'arrive par là. Ah non, si je suis par là, je n'ai plus aucun moyen d'accéder à la dernière colonne. Parce que si je fais ça, ça, c'est non noirci à cause des trois cases verticales. Ça, ça doit être noirci. Et vous voyez que je n'ai plus droit qu'à deux cases. Et si je vais là, je fais quatre cases noires d'affilée, ça ne va pas. Et j'ai besoin d'accéder à la dernière colonne. Donc, c'est vraiment par là que je dois passer. Et par là, trois cases noires. Donc ça, c'est blanc. Trois cases blanches. Donc, je noircis ceci en haut et ça. J'avais bien senti qu'il faudrait passer par là-haut. Et maintenant que j'ai déjà trois cases, je suis obligé de les relier par là. J'en ai quatre. Comme je disais, il m'en faut au moins une par là, au moins une par là. Donc, la seule manière, c'est d'ajouter celle-ci et celle-là. Les autres sont blanches. Ça, c'est noir pour éviter d'avoir trois cases blanches d'affilée. Là, j'ai trois cases noires d'affilée. Et donc, ça, c'est une case blanche. Et le seul moyen de relier... Tiens, il serait temps que je trace les murs un petit peu. Vous voyez que là, on a des murs. Ça, ça doit se relier à ça. Ça, ça doit se relier à tout ça. Donc, je suis obligé de noircir ici. Et maintenant, il faut relier tout ça ensemble. C'est tentant de faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Je suis obligé de dénoircir ça, de dénoircir ça, auquel cas, j'ai ça et ça. Je dois dénoircir ça, j'ai ça, et ça marche. OK. Bon, je crois que j'ai trouvé la solution en bifurquant, ce qui, dans le contexte d'un concours, serait satisfaisant. Je vérifie que je n'ai pas oublié quelque chose. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi c'est nécessairement comme ça. Si je décide... Si j'imagine que je ne relis pas par là, ça veut dire que je vais avoir une case blanche par là, donc je vais forcément noircir ces deux-là. Et puis... Et donc, si je crée un obstacle ici, si je crée un obstacle ici, lui, il ne va pas pouvoir contourner. Parce que pour contourner, lui, il va devoir monter, ce qui va créer l'obstacle forcément ici. et lui, il va devoir prendre quatre cases pour contourner. Et voilà la raison pour laquelle ça ne marche pas. Donc, je suis vraiment obligé de passer par là pour rejoindre. Ça, c'est automatiquement dénoirci. Pour compléter à quatre, on fait comme ça. Ça, c'est blanchi. Pour compléter à trois, je fais ça. j'ai trois cases blanches. Donc, je noircis ceci et je dénoircis ça pour éviter d'avoir quatre cases noires. Et ça conclut la résolution de ce deuxième problème de Aker signé Eric Fox. C'est vraiment un genre de shading puzzle qui me plaît beaucoup. Sur lequel, j'ai l'impression d'un petit peu mieux réussir à comprendre ce qui se passe que dans Hey Awake pour en prendre un pas tout à fait au hasard. Et puis, voilà. Donc, pour cette vidéo, je pense que j'aurai l'occasion d'en refaire encore parce que vraiment, ça me plaît bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokana. Merci d'avoir regardé cette vidéo !